Générique Générique Ravie de vous retrouver dans ce 20h sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Les étudiants grévistes de Sainte-Marie de Libreville viennent d'être déguerpies nuitamment de force par les agents de police. Une situation fâcheuse qui les a poussés à choisir l'école Martine ou la Bou pour la poursuite de leur mouvement d'humeur. Dans l'actualité également ce soir, certes, poursuite de la caravane de l'UJPDG avec le tour du commomandat précisément dans la commune de Ntoum. Objectif de cette cinquième étape, amener les jeunes de cette localité à plus de responsabilité. On le disait tantôt, les étudiants gabonais de l'université Omar Bongo viennent d'être délogés nuitamment et de force de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Très indignés, ils ont tenu à exprimer cet état de fait depuis l'école Martine ou la Bou, leur nouveau site de grève. Reportage de Cornelia Soka, Marcel Tsonga, sous les images de Justin Bitégué. Cela fait maintenant trois jours que ces étudiants inscrits à l'université Omar Bongo sont installés à l'école publique Martine ou la Bou après avoir été déguerpies militaires au Mans de Sainte-Marie où ils étaient paisiblement assis pour évendiquer pacifiquement ce qui leur vient de droit. Ils ont fait une démonstration de force, ils sont arrivés à 2h30 du matin, ils ont déménagé avec France à Sainte-Marie, ils ne nous ont même pas laissé le temps de ramasser nos bagages. Ils ont commencé à nous tirer, nous luttent avec force, ils nous ont transportés comme des bœufs dans le plan des canteres qu'ils ont apportés. Est-ce que le Gabon est un état violent ? Ils n'ont même pas respecté le lieu sain, non seulement ils violent la souveraineté du territoire Vatican qui est Sainte-Marie, ils font une corruption avec la force. Conduit dans les commissariats des communes, relâchés puis abandonnés à leur triste sort, ces étudiants indignés expriment ici leur colère. On doit déposer au rail à Ouvendo. Après avoir nous déposé, ils nous ont insultés, le capitaine lui-même nous avait insultés parce qu'on voulait. Ils nous disent, allez-y chez vous, rentrez à la maison. Quelqu'un qui habite à Kanda, on lui dépose au rail à Ouvendo. Tu n'as pas son front sur toi. Tu fais comment pour rentrer ? À 3h du matin, c'est normal. Voilà une situation qui doit interpeller les autorités sur les droits du citoyen, celui de dénoncer toute forme d'abus. Ce droit à Kipuzet se justifie par le fait que ces étudiants ne demandent rien d'autre que le paiement de leur bourse. Comment se porte la démocratie au Gabon ? Une question qui mérite d'être posée au moment où la communauté internationale célèbre ce lundi 15 septembre « La journée internationale de la démocratie », une notion qui parfois fait l'objet de plusieurs débats. Éléments de réponse dans ce reportage de Marcel Tsonga et Justin Bittégui. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, reste sans doute la définition la plus populaire de la démocratie, reprise dans plusieurs dictionnaires. On la doit à Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Au Gabon, on est en droit de se poser la question « Comment se porte la démocratie ? » « La démocratie gabonaise, vous la voyez comment elle fonctionne, avec sa pluralité d'institutions qui garantissent les libertés, les libertés de parole, les libertés de la presse, puisque nous sommes devant vous. Mais pour ce qui est de l'UOB, plus exactement, vous devez savoir que nous allons dans quelques semaines entrer dans un processus électoral. » Si la démocratie est l'expression de la liberté et de la bonne santé des institutions républicaines, les étudiants de Guerpi Manu Militari à la catégorie Sainte-Marie de Libreville ont une autre approche. « C'est une démocratie que nous qualifions de partage. La démocratie, lorsqu'elle est en constitution, forcément, peut-être en constitution, on constate qu'il y a des égards menaces. Oui, mais elles se construisent. Et ce que nous dénonçons un peu, c'est que l'on reprime un certain nombre d'associations, un certain nombre de syndicats, et on ne les reprime pas les autres. « Non. Est-ce que la démocratie signifie que le gouvernement doit avoir un regard complaisant sur certains et un regard pour la société sur les autres ? » La démocratie gabonaise est en construction, reconnaissent certains, qui, eux, espèrent de tout cœur que le Gabon soit un véritable état de droit où les populations sont respectées conformément aux lois en vigueur. L'expertise, une fois de plus consultée, le médiateur de la République, Laure Olga Gonjou, a reçu en audience vendredi dernier Babakar Ngei, représentant spécial du secrétaire des Nations Unies en République centrafricaine, l'hôte a jugé nécessaire de solliciter à nouveau le Gabon dans le processus de résolution de la crise qui sévit depuis quelque temps en Centrafrique. Le Point, avec nos reporters Edgar Cabin, Marcel Tsonga et Refui Tsouga. « Vous savez que je suis venu aujourd'hui à Libreville pour des entretiens aux affaires étrangères, et j'ai tenu à passer voir Madame le médiateur pour échanger avec elle, parce que je sais qu'elle a une connaissance très intime des dynamiques régionales. Je sais aussi qu'elle a été une personne très active au sein de l'organisation de la francophonie. Et donc, sur le chemin de l'aéroport, j'ai fait une halte amicale et fraternelle, mais son point de vue m'importe beaucoup. Vous savez que dans la gestion de la crise centrafricaine, il y a aujourd'hui une médiation internationale, dans laquelle les Nations Unies sont représentées par M. Battidi, qui est ici présent à Libreville, parce que c'est le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Nous nous retrouvons très souvent, lui et moi, à Bangui, pour aider, pour accompagner le processus politique qui a été lancé à Brazzaville. Mais je reviendrai très certainement à Libreville. Les Nations Unies comptent beaucoup sur le Gabon, et le Gabon a répondu présent par rapport à cette attente, puisque un bataillon gabonais fera partie de la force de la mission des Nations Unies en République centrafricaine que j'ai le privilège de conduire. Je vous remercie. Dans la suite de l'actualité, on parle de cette délégation de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui était, il y a quelques jours, dans le département du Komu Manda, précisément dans la commune de Ntoum, pour échanger avec la jeunesse. Une rencontre débutée par la présentation des civilités aux responsables administratifs et politiques de la cité. Reportage de Kenyon Goury et Justin Buitégui. La caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais s'est déportée dans le Komu Manda le week-end dernier. Au menu, rencontrer la jeunesse pour échanger sur la notion de responsabilité. Tout a commencé par des civilités aux responsables administratifs et politiques de la cité. C'est une thème de l'Union des Nations Unies, car sans responsabilité, on ne peut rien faire. Donc, on entend pour nous, c'est une thème de l'Union des Nations Unies. Ces civilités ont été élargies aux responsables politiques de la contrée, en tête desquelles le président de la commission permanente de discipline du PDG, qui a saisi cette occasion pour prodiguer à cette jeunesse quelques conseils. Et pourquoi j'insiste vis-à-vis des jeunes sur la notion de responsabilité ? Il faut d'abord être responsable et après, la politique est un couronnement. Ce n'est pas par là qu'on commence. Maintenant, il faut se parler de la discipline. Vous savez qu'un parti comme le nôtre, un grand parti, il y a plusieurs, les gens viennent de tous horizons. Chacun a ses convictions, chacun a ses ambitions. Et il y a un moment où ses ambitions s'entrechoquent. En boucle des civilités, une visite chez le membre du bureau politique de Ntoum. Julien Kogé-Bekalé n'a pas manqué de dire un mot sur cette caravane. Que ces jeunes ne se laissent pas distraire par les spécialistes de la démocratie, de l'invective, qu'ils soient des jeunes engagés autour du président de la République pour mettre en œuvre le plan stratégique Gabon émergent. Je pense que c'est le premier objectif de cette caravane, d'inviter la jeunesse gabonaise, la jeunesse et toute élite politique, administrative et sociale du Gabon à donner leur contribution à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Pendant cette journée, les jeunes du département ont été entretenus au sujet de la responsabilité. Disons que cette cinquième étape de la caravane de l'UJPDG a eu un écho favorable avec la présence massive des jeunes du département du Comun Manda, notamment ceux de la commune de Ntoum. Retrouvant nos reporters Kenny Angori et Justin Bitegui. La caravane sous la responsabilité dirigée par l'Union des Jeunes du Parti démocratique gabonais s'est rendue dans le Comun Manda le week-end dernier. De nombreux jeunes de ce département se sont rendus à la salle polyvalente lycée technique d'Untoum pour venir écouter le message du délégué national. D'entrée, le délégué communal heureux de la démarche des jeunes du Parti démocratique gabonais n'a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes de ce département. Camara, votre visite chelou, la première du genre dans le pourrongement des actions que vous ne cessez de mener en faveur des jeunes, dans leur diversité. A l'attention de la jeunesse, Vivien Amos Péa s'est apaisantie sur ce sujet qui le tient à cœur et qui est l'objet principal de cette tournée, la responsabilité. Vous remarquez que nous avons peut-être été de l'une partie, mais nos discours que nous tenons aujourd'hui est à risque aux citoyens. Parce que le rôle d'un organisme de jeunesse comme logique, c'est d'abord de participer à l'éducation de la société et l'éducation de la jeunesse. Les jeunes ont bien compris le message, mais ils sollicitent de l'État une aide pour la mise en place des structures de formation pour la jeunesse. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, par catégorie, il y a ceux qui sont là, qui sont complètement démoralisés, moralisés, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus des personnes pour leur donner des forces à continuer soit dans les études, pour ceux qui peuvent les pousser dans les études, mais pour leur donner des moyens afin d'obtenir un métier fiable. Cette virée dans le département du Koumou Monda s'inscrit dans le cadre de la cinquième étape de la caravane de l'Union des Jeunes du Parti démocratique gabonais à travers le Gabon. Et le sport pour la boucle de cette édition d'information. Vainqueur du récent championnat élite chez les dames, Phoenix sera l'un des deux représentants au côté du stade Monji chez les hommes. À quelques semaines du départ, pour Tunis, l'équipe qui sera composée de 16 retenues sur 26 joueuses en regroupement, commence à prendre forme. Les précisions dans ce reportage de Marvin Beryl. Après une belle prestation lors des derniers championnats nationaux, élite hommes et dames qui ont eu lieu à Libreville il y a quelques semaines, où elle a brillamment remporté le trophée chez les dames, l'équipe de Phoenix se prépare intensément pour sa prochaine participation au 36e championnat d'Afrique des clubs champions qui se tiendra du 8 au 19 octobre 2014 à Tunis. À trois semaines du départ pour le Pays-Hôte, les champions du Gabon s'activent. C'est également l'occasion pour l'encadrement technique de corriger les manquements constatés lors du dernier championnat. On a vu que les filles étaient un peu lourdes à l'époque du championnat, et qu'on avait un problème dans la rapidité des déplacements, et on est en train d'essayer de refaire un travail de condition pour qu'elles puissent être un peu plus lest, plus légères, pour pouvoir bien sûr travailler nos systèmes de défense comme nos dispositifs. Pour optimiser la préparation des filles, l'encadrement technique a prévu. Quatre matchs avant leur départ. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi 15 septembre. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonios.com. À demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada